Romans et films de science-fiction nous ont familiarisés avec la quatrième dimension. Aujourd'hui, nous pouvons accepter l'idée que le temps puisse se distordre, s'accélérer ou se figer brutalement. Ces conventions romanesques sont distrayantes. Elles le deviennent beaucoup moins lorsqu'un prédateur en use pour tromper les enquêteurs. Dans cette affaire, comme le dira un inspecteur, il y a des criminels cachés dans l'ombre, mais l'ombre peut également permettre de démasquer un meurtrier. L'automne est une saison magnifique à Spring Grove, en Pennsylvanie. Les photographes paysagistes et les artistes locaux viennent en général ici, à la galerie Gray Fox. La propriétaire, Jennifer Myers, travaille dans l'encadrement. C'était une femme, une mère et une épouse fantastiques, et une amie très chère à beaucoup de gens. Tenir une boutique n'est pas facile. Un an plus tôt, le magasin de Jennifer a été dévalisé. On l'a menacée avec une arme. Depuis, son mari Steve passe au magasin tous les après-midi après sa journée de travail à l'usine. D'ordinaire, il ne se passe rien, mais ce n'est pas le cas ce 20 octobre 1997. À l'arrivée de la police, Jennifer est morte sur le sol, derrière son conjoint. Elle a reçu trois balles. Des personnes travaillant dans les environs ont entendu des bruits secs vers 13 heures, mais aucun n'a reconnu le bruit des détonations. Plusieurs témoins ont vu un homme aux longs cheveux noirs quitter en courant le centre commercial aux environs de 13 heures. Quelqu'un est entré dans cette boutique avec pour seul but de tuer la propriétaire. Il n'y a eu ni lutte, ni dispute, ni cambriolage qui ait pu déclencher ce crime. Il ne manque pas d'argent, ni dans la caisse, ni dans le sac de Jennifer. Quand une chose pareille se produit, les gens ont l'impression que leur monde a changé. Ils ne se sentent plus en sécurité. Parce que si ce genre de choses peut arriver à Spring Grove, en Pennsylvanie, alors ça peut arriver n'importe où. Cette agression si risquée à midi dans un endroit très fréquenté indique à la police que le meurtrier était prêt à tout pour tuer Jennifer Myers. C'était l'œuvre de quelqu'un qui voulait sa mort, qui avait quelque chose contre elle. Et si l'on exclut le vol de la liste des mobiles, alors la première question qu'il faut se poser, c'est qui pouvait vouloir sa mort ? Les examens balistiques révèlent que l'arme du crime est un revolver de calibre 38 ou 357. En Pennsylvanie, les armes déclarées sont répertoriées dans une banque de données. C'est comme ça qu'on a appris que Stephen Myers possédait un calibre 357. Steve Myers leur confie son arme pour qu'elle soit examinée par les experts. Mais il ne ressemble pas à l'homme que les témoins ont vu courir plus tôt ce jour-là. Ces témoins ont dit avoir entendu des bruits secs près de la boutique d'encadrement Gray Fox vers 13 heures. La police pense qu'il s'agit en fait de coups de feu. À peu près deux heures plus tard, Steve Myers découvre sur le sol de la boutique sa femme Jennifer tuée par balle. Un autre témoin a vu un homme en jean bleu ciel et chemise de flanel bleu à carreaux s'enfuir en courant. Nous pensons que le tireur est entré. Elle a attaqué brusquement en s'avançant vers elle. Il s'est mis à tirer. La première balle l'a atteinte à l'épaule. La deuxième à l'abdomen. La dernière l'a touchée au visage. Les experts en balistique examinent les fragments de balle et ont conclu que l'arme est un revolver de calibre 38 ou 357. Steve, le mari de la victime, possède un 357. En comparant les balles retrouvées sur les lieux à celles tirées en test avec le revolver de Steve, les experts ont conclu qu'elles ne correspondent pas. La police se fait également confirmer que Steve était à son travail au moment du meurtre. Il n'avait pas besoin d'alibi, mais le fait qu'il ait été à son travail venait encore nous confirmer qu'il n'avait absolument rien à voir dans ce crime. Les services de la balistique et de l'identification des armes à feu ont la charge de définir quel type d'arme a été utilisée pour commettre un meurtre ou provoquer des blessures. Alors charger une arme et presser la détente marque les munitions de multiples façons. Le chargeur laisse des éraflures. L'impact du percuteur provoque un creux distinctif dans la protection métallique de l'amorce. L'explosion de la charge de poudre imprime sur la douille toutes les imperfections de la chambre. Puis le mécanisme d'éjection produit à nouveau des rayures. Pour comparer stris et éraflures de la balle test tirées dans un réservoir d'eau ou dans une boîte de gelée spéciale avec celles retrouvées dans le corps de la victime, l'expert emploie un microscope comparatif. La concordance entre les deux balles prouve qu'elles ont été tirées par la même arme. La police a une autre piste prometteuse. Le meurtre a été commis la veille du jour où Jennifer devait témoigner contre Kevin Dowling, 45 ans, qui l'aurait braqué à main armée l'année précédente. Désormais, nous avions peut-être un mobile. Quelqu'un qui voulait la mort de Jennifer pour l'empêcher de témoigner. Kevin Dowling avait l'occasion de commettre ce crime. Il était en liberté sous caution ce jour-là. Pourtant, quand la police l'interroge, Dowling prétend avoir un alibi. Il pêchait en bateau sur le lac de Muddy Run. Sa femme confirme ses dires. Madame Dowling était très coopérative. Elle croyait sincèrement son mari innocent de ce crime et voulait vraiment nous aider à prouver l'innocence de son mari. Dowling a également une preuve pour étayer son alibi. Il dit avoir filmé sa partie de pêche avec sa caméra vidéo. Sa femme confie la cassette au policier. Je voulais aider à prouver son innocence, prouver qu'il n'avait rien fait. Donc j'aidais volontiers la police et la vidéo leur a fait un choc. Je me disais, vous voyez bien qu'il n'a rien fait. Si c'est véritablement une cassette de sa partie de pêche, c'est un alibi en béton. Je voulais m'assurer de l'authenticité de cette preuve afin d'écarter tous les doutes. La police remarque tout d'abord que la date et l'heure de l'enregistrement figurent à l'image. La vidéo montre Dowling qui pêche au milieu du lac de 10h46 à 16h, le jour du meurtre de Jennifer Myers. Le lac de Muddy Run se trouve à 45 minutes en voiture de la boutique. Dowling possède aussi les tickets de caisse, d'appât, de nourriture et de location du bateau. Mais il y a quelque chose d'étrange sur la vidéo. Il tente de se filmer en train de pêcher, mais il semble évident qu'il n'a pas vraiment envie d'attraper du poisson. La famille de Kevin Dowling confirme que la vidéo a été tournée le 20 octobre, le jour du meurtre. Quand il est rentré ce soir-là et que nos filles sont arrivées, on a regardé la cassette de sa journée tous ensemble. Sur la vidéo, Kevin parle à ses enfants de son procès imminent pour braquage à main armée. S'il est condamné, il espère qu'ils se conduiront bien pendant qu'il sera en prison. Il racontait presque tout ce qu'il faisait ce jour-là, ce qui en soi me semblait déjà curieux. C'était également étrange qu'il ait gardé ses tickets de caisse. Son alibi semblait vraiment trop parfait. Le mieux est l'ennemi du bien, affirme un diton populaire. Traduit en d'autres termes dans certaines circonstances, un excès de zèle peut paraître suspect. Car pour quelles raisons obscures Kevin Dowling a-t-il pris le soin de se filmer pendant sa partie de pêche ? Pourquoi a-t-il déclenché l'horloge électronique de la caméra si la bande vidéo ne constituait qu'un souvenir qu'il voulait faire partager à sa famille ? Pourquoi enfin a-t-il conservé précieusement les tickets de caisse de ses achats d'appât et de nourriture ainsi que celui de la location du bateau ? Si Dowling avait voulu se fabriquer un alibi, il n'aurait pas procédé autrement. Cette accumulation de détails visant à prouver qu'il se tenait éloigné de la scène de crime met en éveil les policiers. D'autant que l'ensemble des scènes filmées au cours de la journée ne représentent sur la bande qu'une durée de 12 minutes. Plusieurs fois dans la vidéo, il parle d'avoir attrapé du poisson. Pourtant, on n'en voit jamais à l'écran. C'était vraiment étrange. S'il en avait pris, il les aurait montrés à la caméra. Quelque chose d'autre interpelle Maori. Kevin Dowling regarde sa montre à de nombreuses reprises. Cela me paraissait bizarre, car quand on part pour une journée de repos à la pêche, on ne se préoccupe pas de l'heure. Par moment, le cadran de sa montre fait face à la caméra. Les enquêteurs agrandissent des plans de la montre. Mais le cadran est trop flou, impossible à lire. Maori demande à des experts du FBI de retravailler les images par ordinateur. Mais la bande est de trop mauvaise qualité pour obtenir quoi que ce soit. Il est pourtant primordial de déterminer l'heure à laquelle ces scènes ont été tournées, car l'heure et la date qui apparaissent à l'écran peuvent être falsifiées. Le soleil se cachait par moment et créait des ombres très visibles. En déterminant exactement la position de ces ombres, est-ce qu'on arriverait à calculer l'heure qu'il était grâce au soleil et à sa position dans le ciel ? Les inspecteurs posent la question aux scientifiques de la NASA du Centre Spatial Goddard de Greenbelt, dans le Maryland. La NASA trouve un astrophysicien près de Spring Grove qui peut les aider. Celui qui pouvait nous aider travaillait juste à côté, au Dickinson College, le docteur Robert Boyle. Le docteur Robert Boyle est professeur de physique et d'astronomie. Lorsqu'il voit la vidéo, il n'est pas très optimiste. J'étais vraiment pessimiste, car il était évident qu'il ne s'agirait pas simplement de regarder des ombres et de s'en servir comme cadran solaire. Non, ici la caméra avait été placée sur un bateau en mouvement. Au fur et à mesure que la Terre tourne, la position du soleil change et crée des ombres différentes. Lorsque l'on se réfère au soleil pour savoir l'heure, on observe deux choses. La hauteur du soleil, ou l'altitude, et sa position sur l'horizon, ou l'azimuth. Le nord correspond à l'azimuth zéro, l'est à 90 degrés, le sud à 180 degrés, et l'ouest à 270 degrés. Pour que Boyle fasse son analyse, la cassette seule ne lui suffit pas. Il lui faut des informations scientifiques très pointues. Il lui fallait les mesures du bateau, la taille de Kevin Dowling. Et il lui fallait également les mesures de la casquette que portait Dowling dans la vidéo. Mais l'information capitale dont le docteur Boyle a surtout besoin, c'est la direction mesurée par une boussole du bateau au moment du tournage. Pour le savoir, la police embarque sur ce même bateau, sur le lac, et retrouve sa position exacte en s'appuyant sur les images du paysage extraite de la vidéo. Puis, à l'aide d'une boussole, il note la direction. Sur les huit images que le professeur Boyle nous avait fournies, nous avons pu en reconstituer sept de façon exacte. Et nos mesures de la direction du bateau étaient exactes à 5 degrés près. Ensuite, avec un mannequin, une ampoule et un rapporteur, le docteur Boyle calcule l'azimuth du soleil grâce aux ombres. Le mannequin représente Dowling et l'ampoule, le soleil. Le docteur Boyle déplace la lumière pour produire les mêmes ombres que sur la vidéo. Le rapporteur indique la position du soleil d'après l'angle entre le mannequin et la source de lumière. En fait, j'ai mesuré l'angle entre la direction de la caméra et la direction du soleil qui était représentée par une ampoule électrique. Le docteur Boyle utilise le logiciel Voyageur 2 qui lui permet de déterminer la position exacte du soleil le jour du meurtre, toutes les 15 minutes. Quand il compare la position du soleil aux ombres sur la bande vidéo, le docteur Boyle se rend compte que l'heure indiquée à l'écran sur certaines scènes n'est pas la bonne. En fin d'après-midi, l'heure à l'écran était la bonne. Mais il y avait plusieurs moments au milieu de la bande où l'heure indiquée ne correspondait pas avec les données astronomiques. Par exemple, dans cette scène, l'analyse de l'arrière-plan montre que le bateau est face au nord. La vidéo indique 11h24, mais on peut voir que le soleil se trouve clairement à gauche de Darling, c'est-à-dire à l'ouest. À 11h24, le soleil devrait être à l'est. Le docteur Boyle pense que cette scène a été tournée aux environs de 15h. Kevin Dowling avait été alors en mesure de commettre le crime car il n'était pas sur le lac Muddy Run à 13h. Il est aujourd'hui facile à un meurtrier de falsifier une bande vidéo ou de décaler l'horloge électronique incorporée dans une caméra. Mais il est tout aussi facile aux experts de mettre à jour ses supercheries. Des enquêteurs de Scotland Yard sont parvenus récemment à confondre un assassin en décortiquant une bande vidéo prise durant une rêve partie au cours de laquelle s'était produit un homicide. Certes, le meurtrier présumé prétendait ne pas s'être trouvé sur les lieux à l'heure du crime puisqu'il avait filmé toute autre chose, 20 km plus loin. Mais après analyse, il s'avéra que la bande avait été truquée. L'assassin ayant filmé par inadvertance l'horloge d'une église. Et l'heure qu'elle indiquait n'était pas la même que celle incrustée sur la bande vidéo. Quand la police montre à Kevin Dowling les preuves scientifiques de la falsification de l'heure de la vidéo, Dowling avoue. Il n'avoue pas le meurtre de Jennifer Myers, mais la supercherie. Il affirme à présent qu'après avoir péché quelques heures, il s'est rendu dans un club de strip-tease et qu'il a falsifié l'heure pour que sa femme ne le sache pas. Inutile de vous expliquer pourquoi cela paraît étrange. Tout d'abord, il pouvait ne pas se filmer. Il aurait pu dire à sa femme, je n'ai pas eu envie de filmer finalement. Et évidemment, elle n'aurait jamais rien su. Et la vidéo révèle encore autre chose. Dowling porte des vêtements similaires à ceux de l'homme que les témoins ont vus s'enfuir de la boutique. Je ne voulais pas croire que mon mari, le père de mes enfants, ait pu faire une chose pareille à un être humain. La police retrouve chez lui les vêtements qu'il portait le jour de la partie de pêche. Elle les envoie à A.J. Schwabble, dit Skip, un expert en résidus de poudre de renommée internationale. Quand on tire au pistolet, le percuteur met le feu aux éléments contenus dans le projectile, qui se transforment en gaz. Les gaz se solidifient et deviennent de minuscules particules qui se déposent sur les mains et les vêtements à proximité de la décharge. Pour chercher des résidus de poudre sur les vêtements, Schwabble se sert d'un adhésif pour en retirer les particules. Ces particules sont ensuite placées sous un microscope électronique à balayage qui les agrandit et permet d'effectuer une analyse des éléments présents. Un rayon d'électrons bombarde le prélèvement et les éléments présents émettent des rayons X caractéristiques. Les rayons X caractéristiques sont visibles à l'écran sous la forme de piques, à différents niveaux d'énergie. À chaque niveau, on assigne un élément particulier. Les tests montrent la présence de résidus de poudre sur le côté gauche des vêtements de Dowling, ce qui est révélateur puisque Dowling est gaucher. Sur chaque vêtement, il y avait des résidus de poudre présents en plus ou moins grande quantité. L'accusation pense que Kevin Dowling a soigneusement planifié le meurtre de Jennifer Myers pour l'empêcher de témoigner contre lui au procès. Le jour du meurtre, Dowling part pêcher sur le lac de Muddy Run et se filme avec sa caméra jusqu'à 11h45. Ensuite, il revient à terre, cache le bateau dans les buissons et roule 45 minutes jusqu'en ville. Affublé d'une perruque, Dowling entre dans le magasin de Jennifer vers 13h et fait feu par trois fois. Le résidu de poudre s'incruste profondément dans ses vêtements, invisibles à l'œil nu, mais très reconnaissables pour des experts médicaux légaux. Dowling est de retour au lac et dans son bateau aux environs de 14h. Il reprogramme sa caméra à l'heure voulue, 11h24, sans se rendre compte qu'il est lui-même un vrai cadran solaire. Sa cassette vidéo révèle sa supercherie et non son innocence. Malgré les preuves médico-légales, Kevin Dowling continue de clamer son innocence, mais il est reconnu coupable de meurtre avec préméditation et condamné à la peine capitale. Sa femme, Johan, affirme n'avoir rien su de la vie secrète de son mari et trouve que la peine capitale est une condamnation trop indulgente. Je hais véritablement Kevin Dowling pour tout ce qu'il représente, pour ce qu'il a fait, qui il est. Je le hais au-delà des mots. Cette histoire de cassette de pêche est vraiment mémorable. Comment a-t-il pu croire que personne ne se rendrait compte de la falsification ? La technologie permet aujourd'hui de démasquer ce genre de supercherie. Qu'il y ait un mobile, c'est une chose, mais prouver la culpabilité de quelqu'un, c'est plus difficile, et la médecine légale nous a fourni les preuves nécessaires. Ils n'ont jamais retrouvé l'arme du crime, et c'est étonnant de voir ce qu'ils arrivent à trouver par ailleurs. Sans cela, il y aurait beaucoup de coupables en liberté. C'est ironique, bien sûr. On parle souvent de criminels cachés dans l'ombre. Là, ce sont les ombres qui ont révélé le criminel. Je vous donne maintenant le fin mot de cette terrible histoire. En 1996, un hold-up se déroule dans la galerie de Jennifer Myers à West Manchester. Un inconnu vole la caisse, agresse la jeune femme, tente de la violer tout en lui expliquant qu'il vient d'être libéré de prison. Quatre mois après les faits, Jennifer reconnaît son agresseur. Il travaille dans une station-service de la ville voisine. Elle prévient la police. Kevin Dolling est arrêté et accusé de vol, d'attentat à la pudeur et de tentative de viol. Mis en liberté sous-conscient dans l'attente d'un procès, il n'ignore pas que le témoignage de sa victime risque de l'envoyer de nombreuses années derrière les barreaux. Pour éviter sa condamnation, il décide de la supprimer et de se constituer un alibi en se filmant pendant une partie de pêche. Démasqué, Dolling est jugé et condamné à une peine de 18 ans de prison pour sa première agression, puis à la peine de mort pour le meurtre de Jennifer Myers. Il a été exécuté par injection d'État le 27 février 2007, après avoir purgé 9 ans de détention.